Bonjour à tous et merci de votre présence pour évoquer un thème encore peu exploré dans le cadre de nos conférences, l'espace et ses enjeux, bien sûr, notamment géopolitiques. L'espace qui semblait un temps être passé au second plan, bénéficiant d'investissements moins importants, semble connaître ces dernières années un regain d'intérêt des États qui multiplient les projets, un intérêt grandissant du public également, pour l'espace, qui semble recommencer à faire rêver, à voir la façon dont a été suivie la dernière mission de Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale, ou la façon dont a été suivie la nouvelle campagne de recrutement de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à voir aussi l'engouement qui a suivi le décollage en décembre et le déploiement récent du télescope James Webb, qui, partie de Kourou, doit continuer à documenter notamment l'histoire du cosmos. Alors une aventure spatiale qui semble donc connaître une nouvelle vigueur, apportée notamment par des projets de retour sur la Lune et de voyage vers Mars, et qui voit également émerger de nouveaux acteurs privés, au premier rang desquels SpaceX, qui rentre dans cette compétition avec de nouvelles idées et de nouvelles méthodes, qui bousculent quelque peu les acteurs traditionnels, une relance de programmes tous azimuts, donc, et une diversification des acteurs qui se fait dans un contexte de tensions géopolitiques, on le sait, assez vives, entre occidentaux, chinois et russes, au premier chef, des tensions sur Terre que d'aucuns ne s'inquiètent de voir prendre aussi de la protée dans l'espace, et sur lesquelles nous reviendrons, notamment dans cette discussion. Alors pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Isabelle Sourvès-Verger. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci d'être là. Alors Mme Sourvès-Verger, vous êtes chercheure au CNRS, vous avez une carrière originale, vous avez commencé par l'histoire et vous êtes arrivée ensuite à la géographie et à l'espace, et vous êtes spécialiste des politiques spatiales. Je voudrais commencer, si vous voulez bien, je disais dans ce cours préambule, qu'on a l'impression que la compétition pour l'espace, après être en partie retombée au cours des dernières décennies, connaît une nouvelle relance spectaculaire. Est-ce que c'est votre lecture ? Alors, dans le milieu spatial, il y a toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le rôle des médias dans l'information du public. Vous avez toujours un système qui est les ingénieurs qui conçoivent des systèmes, qui demandent aux politiques de les financer. Alors, ces ingénieurs, ils sont déjà financés par les politiques, mais les programmes qu'ils proposent doivent encore être validés. Et derrière, vous avez la manière dont le politique va apprécier l'intérêt national de ces programmes. Et une fois que ces programmes seront validés, il y a le passage par les médias, qui eux-mêmes vont se saisir de ces enjeux spatiaux en fonction des circonstances du moment. Et puis derrière, il y a le public à qui on va expliquer l'intérêt du spatial. Et c'est assez particulier dans ce domaine parce que, même si aujourd'hui, les choses vont plus vite, il faut penser qu'entre le moment où on propose un programme et le moment où on réalise le programme, où il est en l'air, où le satellite vole, à une époque, il pouvait se passer 15 ou 20 ans. Donc, inutile de vous dire que le contexte dans lequel une décision était prise 15 ans avant le fait que le système soit opérationnel, ce contexte, en général, il avait beaucoup changé. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus vite, mais même quelqu'un comme Elon Musk, dont on parle aujourd'hui beaucoup, il a commencé à s'intéresser à l'espace et à promouvoir son idée de lanceur réutilisable en 2004. Donc, on est quand même maintenant, il y a plus de 15 ans. Or, je pense qu'Elon Musk, pour vous, c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler depuis 3, 4 ans, 4, 5 ans. Donc, ça, c'est encore un phénomène qui existe. Alors, ceci étant dit, oui, il y a de plus en plus d'événements qui se produisent. Alors, c'est assez irrégulier malgré tout. Par exemple, là, j'ai choisi sur cette planche de mettre des événements martiens. Bon, c'est évident, il y a des fenêtres de tir qui permettent de faire en sorte que, vu la place relative, la position relative dans le système de la Terre et de Mars, vous pouvez faire des voyages qui peuvent durer 6 mois comme des voyages qui peuvent durer 1 an. Donc là, il y a des fenêtres de tir où le voyage est plus court, si bien qu'on en avait une en octobre 2020, départ en octobre 2020, où on a vu en même temps, simultanément, les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes unis lancer des sondes. Donc là, vous avez immédiatement, dans le traitement qui va être fait médiatique, l'impression qu'il y a un renouveau d'intérêt pour la conquête martienne. En fait, ce n'est pas forcément évident et c'est plutôt, je dirais, un phénomène de circonstances. Puis vous avez d'autres phénomènes. Par exemple, la Chine est un État qui, depuis 1956, c'est-à-dire avant même le lancement de Spoutnik, s'intéressait à l'espace et a toujours vu les compétences spatiales comme le moyen de démontrer qu'elle était désormais un État moderne, technologique et qui compterait dans le XXe et le XXIe siècles. Et donc, elle a des plans quinquennaux et elle se fixe des objectifs à long terme qu'elle remplit les uns après les autres. Et dans tous les objectifs de la Chine, il y a faire ce que les autres ont fait avant elle, c'est-à-dire les autres, les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, l'Europe accessoirement. Donc la Chine, elle en est à la phase où elle pose des vaisseaux sur la Lune et dans la foulée, comme l'ont fait dans les années 70 les États-Unis et l'Union soviétique, elle pose des vaisseaux sur Mars. Donc là, ce n'est pas une accélération de la conquête, c'est véritablement des temporalités différentes, mais qui se rejoignent. Alors évidemment, la Chine qui pose un rover sur Mars et qui en plus réussit du premier coup sa mission complète, ce qui est quand même rare, c'est, je crois, la première mission sur Mars qui est réussie de bout en bout. Les Européens, nous, on n'a pas réussi avec l'atterrisseur. Donc effectivement, la Chine qui réussit ça au moment où les États-Unis font une mission persévérance où là, vous avez un hélicoptère, la captation du bruit, une mission qui est beaucoup, beaucoup plus sophistiquée que la mission chinoise, ça donne l'impression, et ça va être traité comme ça médiatiquement, qu'on a dans l'espace la transposition de la rivalité États-Unis-Chine qu'on peut voir sur Terre. Et qu'après s'être livré une guerre commerciale, après avoir Xi Jinping qui annonce le rêve chinois de 2049, la Chine peut être la première puissance au monde, eh bien ça se traduirait dans l'espace un tout petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est le volet public, je dirais, qui déclenche à chaque fois un peu des phénomènes d'accélération, parce que les Émirats Arabes Unis, on pourra en reparler, ils ont fait cette mission. Alors, les Émirats Arabes Unis, je tiens à insister, ne sont pas une puissance spatiale, au sens strict. Une puissance spatiale, c'est un État qui lance son propre satellite depuis son sol avec son lanceur. Les Émirats Arabes Unis, ils ont utilisé un lanceur japonais, et ils ont fait fabriquer leurs satellites aux États-Unis, et ils ont conçu leur mission en coopération avec une université américaine. Il y a une équipe émiratie, le projet a été défini par une équipe de scientifiques et d'ingénieurs émiratis, ils ont piloté la mission, je dirais, en coordination avec les Américains, donc je ne suis pas du tout en train de dire que leur mission n'a pas d'intérêt. Je dis juste que ça n'en fait pas une puissance spatiale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été traités systématiquement comme une puissance spatiale, ce n'est pas le cas, vous imaginez bien, vu la taille des Émirats, pour faire un pas de tir avec un lanceur et récupérer les étages qui tombent, enfin bon, ça paraît quand même très très compliqué. Donc ils ont été traités comme une puissance arabe, mais aussitôt dans la foulée, Erdogan a annoncé, Premier ministre turc, a annoncé que lui aussi allait lancer une sonde vers la Lune pour 2024, histoire de dire qu'il y serait en même temps que les Américains. Donc si vous voulez, il y a ces vieux ressorts qui sont compliqués, qui faussent un peu la perspective et qui existent. Ça c'est les États. Et puis il y a les grandes nouveautés. C'est pour ça que sur cette planche, j'ai mis, vous voyez, le revers chinois, il ne ressemble quand même pas à ce monstre-là qui est Persévérance. Et puis là, voilà, c'est la grande nouveauté. C'est les satellites d'Elon Musk qui sont tirés comme ça sur des plateformes, on appelle ça un rack, dans lequel il peut y avoir de 60 à 100 satellites qui vont tous en même temps partir rejoindre leur orbite spécifique de manière à faire cette grande mission, enfin cette grande constellation qui serait pour l'instant 12 000 satellites sont autorisés et il y aura 40 000 satellites théoriquement à la demande d'Elon Musk. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il y a véritablement une accélération incontestable, incroyable, mais ce qu'il y a, c'est une actualité spatiale qui est un peu renouvelée autour de Mars et de la Lune et puis dans lequel il y a des acteurs qui ont des projets commerciaux différents de ce qui existait. Merci, Mme Soros-Vergé. Dans l'espace, il y a toujours les États-Unis et les autres, d'une certaine façon. Vous m'avez dit, avant de débuter cette conférence, qu'un Elon Musk, il aurait eu du mal à mener ses projets ailleurs qu'aux États-Unis ou à émerger ailleurs qu'aux États-Unis. Oui, absolument. Alors là, c'était juste une planche, on y reviendra peut-être sur des chiffres, mais si je mets la planche des budgets... Quand je reviens en arrière, je pense que c'est juste... Voilà, merci. Ça, c'est la planche des budgets. Donc, vous voyez, les États-Unis, ils dépensent autour de 50 milliards de dollars dans l'espace. Alors, c'est extraordinaire parce que je vais vous donner des chiffres avec des fourchettes, avec des marges d'erreur qui sont relativement importantes, mais ça ne change rien au rapport entre les uns et les autres. Les États-Unis, on est autour de 50 milliards. Le deuxième budget spatial qui existe, c'est soit le budget européen, soit le budget chinois. Le budget chinois, on ne le connaît pas bien parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel qui soit donné par la Chine. Alors, bon, tout de suite, je démine ce point-là. Vous aurez pu lire, on le dit un peu moins aujourd'hui, mais à une époque, on disait « Oh, c'est que la Chine doit dépenser autant que les États-Unis dans l'espace ». Bon, clairement pas. Et de toute façon, et c'est un chiffre super secret parce que le spatial chinois, il est complètement tenu par les militaires. Donc, ça, ce n'est pas vrai non plus. On pourra y revenir. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le bon sens, ça rend service. Et que si la Chine voulait nous donner un chiffre bidon sur ces activités spatiales, elle pourrait nous donner n'importe quel chiffre. Et nous, après, on dirait c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais rien ne l'empêche de nous donner un chiffre comme ça, d'autant plus qu'elle donne un chiffre pour son budget de défense. Donc, elle pourrait très bien nous donner un chiffre dans le spatial. Elle n'en donne pas parce que, c'est ce que je disais précédemment, ce sont des investissements dans la durée, dans des entreprises d'État qui se font par tranche de 5 ans. Donc, c'est relativement compliqué pour elle d'aller recalculer un budget. Mais indépendamment de ça, on s'entend désormais tous, tous les gens qui travaillent sur le sujet, pour dire que le budget chinois, alors c'est pareil, c'est là que je vous dis, on a des heures de grandeur, il est entre 10 et 15 milliards de dollars. Mais le budget chinois, il a connu une croissance vertigineuse pendant ces 10 dernières années, alors que le budget américain, il a toujours été à des hauteurs entre 40 et 50 milliards de dollars. Bien évidemment, 60 ans d'activité spatiale aux États-Unis avec un budget qui était plus du triple de tout le reste des puissances spatiales réunies, ça crée des hiatus qui sont absolument énormes. Donc, si vous regardez en plus la plaque qui est sur le fond de la carte, la couleur, vous voyez que les États-Unis et la Russie apparaissent en vert foncé. Cette place, ça correspond à la part des dépenses spatiales dans le PNB national, dans le produit national brut. Et effectivement, on se rend compte qu'en pourcentage, les États-Unis et la Russie, mais la Russie, c'est parce qu'elle n'a pas un gros budget spatial, mais elle n'a pas non plus un gros PNB, donc c'est ça le problème. Mais la Russie et les États-Unis sont ceux qui, proportionnellement, investissent le plus. Donc, l'effort américain, c'est vraiment un effort significatif parce que le spatial, aujourd'hui, ça fait partie de l'ensemble de l'activité nationale, que ce soit dans le monde de la défense, dans le monde économique, dans le monde scientifique, d'où les acteurs privés aussi. Alors que si vous regardez la Chine, par exemple, vous voyez bien qu'elle a un investissement proportionnel qui est moindre que celui des États-Unis. Et vous constatez que l'Europe, on a aussi un investissement qui est moindre que celui des États-Unis, on a un investissement relativement moyen, de même que le Japon ou que l'Inde, par exemple. Donc, j'ai ces deux grandes catégories qui sont assez intéressantes. Et oui, pour reprendre votre question, les États-Unis sont un acteur à part et je pense que j'ai une autre planche derrière que je peux vous montrer. Voilà, ça, c'est le nombre de satellites qui ont été lancés. Alors là, c'est en 2018. Donc, prenez, on y reviendra peut-être, mais prenez juste les carrés qui sont sur les pays. Donc, les couleurs, ça correspond au lieu d'où ils ont été lancés. Donc, vous prenez les États-Unis. L'année 2018, ils ont lancé 208 satellites là où les Chinois en ont lancé une centaine. Vous passez l'année 2019. Alors, j'ai distingué les petits satellites, entre autres ceux d'Elon Musk avec un plus petit carré. Vous comparez les carrés sur les États-Unis et sur la Chine. Et là, je me suis amusée à essayer de faire 2020. Ma carte n'est pas finie. Et vous voyez qu'on est toujours pareil. Donc, beaucoup d'argent aux États-Unis et beaucoup d'occupation de l'espace proportionnellement et beaucoup de satellites. Oui, les États-Unis sont un acteur à part. C'est une hyperpuissance spatiale avec des logiques à part. Et avec la recherche et le développement qui dure depuis des décennies et sur laquelle ont pu s'appuyer des Elon Musk ou d'autres. Absolument. Avec, alors vous savez, Eisenhower dénonçait le complexe militaro-industriel et il était assez peu favorable à la conquête spatiale au tout début de l'ère spatiale. Mais on sait bien aujourd'hui, on a beaucoup vu aujourd'hui la manière dont l'investissement militaire dans tous les domaines, qui est fait à travers des grosses agences qui sont des agences de R&D, permet aux industriels de capitaliser et de poursuivre et leur fait une base à leur investissement qui est extrêmement importante dans des domaines technologiques qui sont très pointus. Et dans les domaines scientifiques, c'est pareil. Les grands labos scientifiques américains touchent de la part du département de la défense des sommes qui sont extrêmement importantes et dont on n'a pas l'équivalent ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, le spatial américain, il bénéficie d'un spatial civil qui est important, mais d'un spatial militaire qui est supérieur au spatial civil. Sur les 50 milliards, on dit qu'on a peut-être 22 milliards de civils et 28 milliards de militaires. Donc vous vous rendez bien compte que... Avec d'ailleurs des redondances. Je serai un taxpayer, un contribuable américain. Je pense que je ne serai pas toujours convaincu par la totalité des sommes dépensées dans l'espace. Mais en tout cas, ça fait de la marche, d'autant plus que l'État américain, depuis 1984, depuis Reagan, annonce très officiellement que le but de tout cet investissement public, c'est de mettre en place de la richesse privée. Et donc, quand on voit arriver les Elon Musk, eh bien effectivement, c'est la concrétisation de tout cet effort qui a été fait en termes d'infrastructures pour permettre une commercialisation et une industrialisation de l'espace selon un modèle assez classique. Un mot sur la Russie aussi, si vous le voulez bien. On sait que la compétition spatiale s'est articulée autour de cette compétition au départ entre les Américains et les Soviétiques. Est-ce qu'on peut parler de décrochage ? Oui, alors, je m'étais juste amusée à faire une présentation. Je trouve que ça pose bien la question de la Russie. La Russie, elle est d'abord à la recherche d'un projet politique. Ça, c'est vraiment la grande différence. Je suis désolée parce que je fais ça un peu à l'âge, mais c'est vrai qu'autant on peut dire que la Chine, elle a toutes les motivations pour devenir une grande puissance spatiale, y compris le fait qu'elle a des besoins en infrastructures qu'elle ne peut pas remplir de manière classique. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des télécoms et que vous n'avez pas d'infrastructures terrestres, bien évidemment, le satellite, c'est un investissement qui s'impose. C'est absolument évident. Quand vous voulez faire de la gestion du territoire et de l'aménagement du territoire sur la taille de la Chine, le satellite, ça s'impose. Vous n'allez pas faire des vols aériens, etc. La Russie, elle n'a pas cette nécessité intérieure, si vous voulez. Et en plus, elle a déjà réalisé ce que la Chine s'emploie à réaliser. L'Union soviétique a ramené des échantillons en mode automatique de la Lune en 1971. Donc, si vous voulez, pour la Russie, pourquoi faire du spatial à la hauteur des investissements que ça demanderait ? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est un spatial militaire. Ils ont eu un spatial militaire important. Je peux revenir sur une des planches, c'est comme ça ? Si je reviens pour vous montrer sur le spatial militaire. Voilà. Bon, ça, c'est des planches sur le nombre de satellites militaires qui existaient en 2015 et en 2020. On en a un peu plus aujourd'hui. Bon, si vous regardez la Russie, elle a pas mal de spatial militaire. Elle a toujours des compétences dans ce domaine, mais ce sont des satellites qui sont beaucoup, beaucoup moins performants que leurs équivalents américains. Mais ceci dit, vous voyez qu'elle en a quand même plus que les Chinois. Parce que les compétences, un certain nombre de compétences datant de l'époque de l'Union soviétique ont été préservées. Malheureusement, elles n'ont pas été mises au goût du jour. Elles ne sont pas modernisées. Et surtout, l'outil de production industrielle, on va dire que certaines grosses entreprises ont réussi à peu près à se mettre au goût du jour. Mais la plupart, non. La plupart sont toujours avec du suremploi, des contrôles qualité défectueux et puis un sous-investissement chronique. Donc, si vous voulez, la Russie, elle ne peut pas disparaître en tant que puissance spatiale parce que c'est ce qui fait son héritage en termes d'idéologie nationale. C'est vraiment... L'Union soviétique était une grande puissance à cause du nucléaire et à cause de l'espace. Et il est exclu que la Russie renonce à ces attributs-là. Maintenant, pourquoi faire du spatial et en particulier un spatial civil quand vous n'avez pas de secteur d'innovation, quand vous n'avez pas d'investissement, quand vous avez un budget qui est quand même pas mal réduit et dépend beaucoup du coût du pétrole et que vous avez d'autres préoccupations. Donc, le cas russe, c'est vraiment un cas, c'est un héritage du passé. Mais, 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 depuis 1991, moi, on me demande si le spatial russe va disparaître. Et depuis 1991, je dis non, il ne va pas disparaître, il stagne. C'est quand même épatant que 20 ans après, je dise il n'a pas disparu, il stagne parce que il s'est bien passé quelque chose parce que sinon, en 21 ans, il serait mort. Donc, il y a bien un minimum qui existe. Mais ça reste de l'ordre de la survie. Ce qui ne veut pas dire que si la Russie voulait vraiment, pour une raison XY, faire un effort et relancer son activité spatiale en 5-10 ans, elle peut très, très bien repartir très vite parce qu'elle n'a pas perdu ses compétences de base. Alors, un mot pour que le, merci, un mot pour que le tableau soit complet aussi, peut-être sur l'Europe. Alors, on a vu la carte Europe avec des satellites, etc. Est-ce qu'il y a une politique, une infrastructure commune ? Est-ce que c'est l'addition de 27 politiques spatiales et avec quels objectifs ? Alors, l'Europe, c'est une grande puissance spatiale. Même si vous regardez un peu les satellites militaires, on en a quelques-uns. Et si je remonte vers mes budgets, qui est quand même ce qui parle... Oui, ça peut être les lancements, mais les budgets, c'est peut-être encore plus clair. On est malgré tout la deuxième ou la troisième puissance spatiale en termes d'investissement. Le problème, c'est que dans tout ce que je vous ai raconté très vite sur pourquoi les États-Unis, pourquoi la Russie, pourquoi la Chine, j'ai à chaque fois parlé d'intérêt national. Et en Europe, on ne peut pas parler d'intérêt national. Parce que l'Europe, c'est... Je ne sais pas s'il faut dire amalgame, mais on peut dire la coordination ou la coexistence. Ça dépend comment on veut voir les choses. Mais c'est l'adjonction, peut-être complémentarité un jour, de plusieurs niveaux. Le niveau national, où là, vous trouvez les réflexes de souveraineté, etc. La France a créé son commandement de l'air et de l'espace. La France a sa politique dans le domaine d'observation de la Terre, etc. L'Allemagne aussi, d'ailleurs. Donc vous avez des intérêts nationaux. Vous avez le grand acteur du spatial européen, qui est l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne, elle existe depuis 1975, 73 le traité, et elle fait de la recherche et développement. C'est elle qui développe les caractéristiques du lanceur Ariane jusqu'à Ariane 6, puisqu'Ariane 6 est prise en charge par les industriels. C'est elle qui fait tous les grands programmes Galiléo pour la navigation, Copernicus pour l'observation de la Terre. C'est elle qui détermine les nouvelles générations de satellites quantiques et qui, surtout, fait des grandes missions d'exploration, allait se poser sur une comète et participera à l'exploration de la Lune avec les Etats-Unis. Ça, c'est l'Agence spatiale européenne. Mais l'Agence spatiale européenne, c'est un organisme intergouvernemental qui fait de la recherche et développement. Et puis, vous avez la couche supplémentaire, qui est d'ailleurs la plus récente, qui est celle de l'Union européenne, avec les pays de l'Union européenne et la Commission. Et là, c'est compliqué parce que, à la fois, la Commission va être l'acteur qui peut négocier au niveau international, par exemple, sur des grands traités où on voudrait réfléchir à des nouvelles mesures en termes de sécurité dans l'espace, etc., etc. Ce serait l'Union européenne qui parlera au nom de l'Europe, où elle est un utilisateur des données spatiales et donc elle a cofinancé Galiléo et elle a cofinancé Copernicus, mais où, finalement, les grands cadres des délégations, des directions à l'Union européenne ne correspondent pas avec le spatial. Par exemple, Galiléo, il était dans la DG Transport. OK. C'est pas quand même la même chose. Et ça donnait d'ailleurs des argumentaires à un moment où, si vous vous en souvenez, Galiléo a eu un trou parce que les industriels n'avaient pas les moyens d'investir à hauteur de ce qui était prévu. L'argumentaire que la Commission avait mis en avant, c'est de dire que ça coûte moins cher que 150 km d'autoroutes périurbaines. Sauf que c'est pas du tout pareil. Parce qu'une fois que vous avez créé votre autoroute périurbaine, vous savez très bien que ça désenclave, que ça a tel ou tel avantage. Et puis, elle est créée pour longtemps. Galiléo, c'est un système qu'il faut entretenir, dans lequel il faut des segments sols et qu'après, il faudra renouveler. Donc, c'est pas du tout des logiques. C'est pas une bonne analogie. Vous avez une autre partie du spatial qui est gérée dans l'ADG Recherche. Et aujourd'hui, vous avez le spatial qui remonte un peu plus tôt du côté des industries de l'information. Donc, si vous voulez, l'Europe, c'est un grand acteur du spatial. Mais c'est un grand acteur du spatial qui est pénalisé par le fait qu'il n'y a pas une notion de souveraineté européenne et d'intérêt européen intégrée. Et ça, sur le spatial, ça vous coûte cher. Ça vous coûte cher parce que vous n'avez pas les budgets en termes de militaires. Vous n'avez pas les budgets en termes d'espace habité, par exemple. Le vol habité, regardez, on a tous célébré Thomas Pesquet, mais les Italiens, ils ont tous célébré, je cherche son nom, l'astronaute italienne et les Anglais Timpik. Donc, on voit bien qu'on, même sur ça, on n'a pas d'identification. Et les Belges, pareil, d'ailleurs. Et du coup, j'ai découvert un jour dans une conférence qu'il y avait aussi un astronaute suisse qui est super connu, mais des Suisses. Et si vous voulez, on n'a pas du tout, du tout, cette valorisation spontanée du spatial que tous les autres pays, l'Inde compris, et même le Japon, peuvent avoir. Merci. Alors, je voudrais vous proposer, pardon, de faire un focus sur les grands projets spatiaux du moment. On entend beaucoup parler, évidemment, de retour sur la Lune. On entend beaucoup parler de Mars. Alors, peut-être la Lune dans un premier temps, par qui, pourquoi, à quelle échéance ? Oui, alors, la Lune, la Lune, attendez, j'ai essayé quand même d'aller sur ma petite planche où j'avais mis les... Voilà. Ça, c'est une planche où je retrace le nombre de missions lunaires qui ont été faites depuis le début. Donc, en bas, c'est les échecs et en haut, c'est les succès. Et vous remarquez que le début de l'ère spatiale, les missions lunaires, c'est beaucoup d'échecs pour pas beaucoup de succès. Au passage, et ça, je pense que c'est important aujourd'hui, c'était une époque où on acceptait l'échec. Ça coûtait pas moins cher. C'était juste qu'on considérait qu'on apprenait en tentant la mission. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que s'il y a une mission qui est ratée, c'est que vraiment, c'est qu'il y a eu un défaut, il y a eu un vice de forme, il y a eu un problème et on va remettre en cause l'organisation de la mission. En réalité, on peut aussi avoir des échecs parce qu'on maîtrise pas encore les technologies. Donc, moins d'échecs, ça veut dire moins de tentatives. Donc, on tente. Vous voyez ce grand trou-là qui se passe entre la fin du programme Apollo jusqu'à ce qu'on reparte dans les années 2000. On commence tout sêtement en 1995, 2005. Et puis, on reprend vraiment à partir de 2008, à nouveau un trou. Et là, on repart dans les années 2020. Et ce qu'on voit aussi, si vous regardez la couleur des ronds, c'est que les acteurs se diversifient. C'est pour ça qu'il y a à nouveau des missions sur la Lune. Donc, la mission lunaire, elle a plusieurs avantages. Alors, elle a quand même cet héritage de la mission Apollo. Alors, la mission Apollo, à ce propos, moi, j'enseigne, j'enseigne en master. Et je dois vous dire que j'ai eu un choc il y a déjà 3-4 ans quand j'ai dit à mes étudiants, évidemment, master, ils ont 22 ans, 23 ans. Et je leur ai dit, bon, la mission Apollo, évidemment, vous n'avez pas connu, mais vos parents vous en ont sûrement parlé. Et j'ai 3 étudiants qui ont levé la main, qui m'ont dit non, nos grands-parents. Et là, je me suis dit, oui, d'abord, ça ne me rajeunit pas. Mais ce n'était pas ça qui m'a posé le plus de problèmes. C'est que je me suis dit, mais pour eux, la mission Apollo, c'est du passé. On vous raconte la guerre. Enfin, je veux dire, pour les gens qui sont nés dans les années 50, on parle de la guerre de 14. Donc, forcément, ça n'a plus du tout cette valeur-là. Et donc, nous, on raconte encore notre mission Apollo et le retour des Chinois et des Américains sur la Lune. Ça fait rêver, c'est super. Et qu'est-ce que font les Chinois sur la face cachée de la Lune ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Etc. Je serais curieuse de savoir quel est l'âge moyen des gens qui racontent ça. Et en tout cas, vous me direz, comme dans toutes les familles, quand moi je parle à mon fils de spatial, ça n'intéresse pas puisque forcément, il en entend parler beaucoup à la maison. Donc, je vais considérer qu'il n'est peut-être pas l'exemple même. Mais dans ses copains, nombreux sont ceux que ça intéresse assez peu. Et soit ils vont s'intéresser à de la robotique, soit ils vont s'intéresser à l'intelligence artificielle, soit ils vont s'intéresser à de la biotech, à du génie génétique, etc. Ça, ça les fascine. Mais honnêtement, la Lune, oui, ils trouvent ça sympa et ça les intéresse. Mais même Marx, ils ont à peu près la même attitude. Donc, je ne sais pas jusqu'où ils sont révélateurs. Je sais aussi que la mission Apollo, elle a été créée toute pièce. L'intérêt du public, il a été complètement construit. Quand Kennedy a décidé de faire la mission Apollo avec une visée politique qui était là, pour le coup, en politique étrangère, extrêmement importante, qui était de démontrer que le modèle américain l'emportait sur le modèle soviétique, ça avait du sens. À une époque de décolonisation, etc., etc., ça avait vraiment beaucoup de sens. Mais Kennedy, il a commencé par demander à la NASA si on était capable d'avoir un satellite de télécom qui retransmettrait en direct les images de la marche sur la Lune. Alors moi, ça me fait sourire parce que quand on voit le nombre de gens qui racontent que ce n'était pas vrai, vous vous dites le pauvre, quoi. Quand même, c'est dur. Mais bon. Et on a développé les premiers satellites géostationnaires et les premières liaisons intercontinentales, etc., à fin, on les a accélérées, ils étaient vraiment conditionnants par rapport à la marche sur la Lune. Donc, cette dimension a créé effectivement l'enthousiasme du public. Je ne sais pas le temps que j'ai pour développer, mais je voudrais vous donner un exemple. Je suis, par hasard, un jour, grâce à une documentaliste extrêmement brillante, j'ai découvert un ouvrage qui avait été écrit par un soviétique qui était passé à l'ouest et qui s'écrivait pourquoi la Russie ne peut pas gagner la course à la Lune. Et il est allé proposer cet ouvrage à un éditeur anglais en 1966 ou 1967. Et son ouvrage, on lui a retoqué. C'est-à-dire qu'il raconte très bien dans la préface de l'édition qui paraîtra après Apollo. Et il raconte très bien comment l'éditeur lui a dit « mais n'importe quoi, c'est exclu. » Bien évidemment que si l'Union soviétique peut aller sur la Lune, etc., etc. Du coup, il a appelé son bouquin « The Soviet Space Bluff ». En tout cas, il y a « Space Bluff », je ne suis pas sûre de « Soviet » ou pas. Et du coup, il réécrit ce livre sur l'idée que le gouvernement de l'Union soviétique, il est drôlement fort pour bluffer et pour que les Occidentaux le croient capable de choses qu'il ne sait pas faire. Mais en réalité, c'est à mon avis un tout petit peu plus compliqué. C'est que si en 1966 ou 1967, alors qu'on avait une idée des milliards qui étaient dépensés pour aller sur la Lune et que c'était quand même une époque un peu compliquée pour les États-Unis, on avait sorti un bouquin d'un soviétique qui démontrait qu'en fait, il n'y avait pas de course à la Lune parce que de toute façon, les soviétiques ne risquaient pas de gagner, je ne pense pas que ça aurait été un argument de com' extrêmement bien reçu. Donc je pense que là, c'est intéressant cet exemple parce que ça montre comment le soviétique croit qu'en réalité, c'est la capacité soviétique à tromper et comment il ne perçoit pas qu'en fait, la logique occidentale, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une course et en particulier pour les États-Unis, il faut toujours qu'il y ait une course. Donc leur volonté de remonter la course avec la Chine parce qu'ils en ont besoin. Et ce faisant, à chaque fois, vous crédibilisez l'adversaire. La Lune, on y revient. Ok, très bien. On y revient quand ? On y revient en général, on annonce le retour vers la Lune. C'est depuis les années 2010, on va dire. Chaque fois qu'il y a un président, préférence républicain, en exercice et qui va partir. Alors là, d'un seul coup, il se découvre une vocation lunaire absolument fantastique. Donc Bush Jr. avait fait ça. Alors c'est bien de le faire à la fin parce que déjà, vous réendosser les habits de Kennedy, ça ne peut pas faire de mal. Et puis surtout, comme vous êtes à la fin de votre mandat, vous ne mettez pas les budgets qui vont avec. Donc globalement, vous annoncez une grande ambition pour l'Amérique. Vous ne mettez pas le budget. Derrière le suivant, il dit, ça, on ne va pas le faire. Et puis c'est le suivant qui porte la culpabilité de ne pas avoir permis à l'Amérique d'être à nouveau grande. Donc Obama, il a endossé ça. Donc il y a eu Bush Jr., etc. Donc Obama, il a endossé ce rôle. Et quand il est arrivé, il a dit, oui, le programme lunaire, c'est une bonne idée. Il a regardé le budget de la NASA. Et il a fait un discours assez intéressant. Il a expliqué. Il a dit, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je me rappelle très bien. J'étais sur les épaules de mon grand-père et il m'a montré la Lune et il m'a dit, tu vois, il y a des Américains là-haut qui marchent. J'ai trouvé ça génial. Il a dit, mais j'étais petite. C'était il y a longtemps. Donc maintenant, on ne va peut-être pas aller refaire un truc qu'on savait faire en 69. On va faire autre chose. Et on va faire des trucs fantastiques. On va essayer de sortir du système solaire. On va faire de la R&D. On va lancer des nouvelles idées, etc. Alors on peut le comprendre. On peut le comprendre d'autant plus que ça encore, ça ne coûte pas cher. Parce que le temps qu'on fasse les études et qu'on fasse le papier, pendant ce temps-là, il dégage du budget. C'est quand même intéressant qu'il ait cette vision-là. Et moi, peu de temps après, donc on entend Obama, dans les gens de la communauté spatiale, on comprend bien ce qu'il est en train de faire. La NASA ronge son frein une fois de plus parce que la NASA, elle n'a plus de grands programmes depuis très longtemps, quand même, pour être honnête. Et il se trouve qu'il y avait une conférence. On allait plus facilement en Chine qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai eu une conférence en Chine. Et là, les collègues chinois, mais unanimes, me disent, t'as vu, Obama, il essaie de casser le programme lunaire chinois. Je dis, non, là, ça, j'ai pas vu. Donc, franchement, j'ai pas compris. Je dis, ben, enfin, écoute, réfléchis. Il est en train de dire que c'est un truc qui est vieux de 50 ans. Donc, nous, comment tu veux qu'on aille demander notre budget aux politiques chinois pour faire un truc qui apparaît vieux de 50 ans ? Donc, ça marche pas. On va pas y arriver. Et c'est très intéressant parce qu'eux le vivaient vraiment comme ça. C'est-à-dire, il va nous retarder. Alors que si, et ça pour ça, Reagan les a servis, mais alors de manière absolument fabuleuse, si on dit dans les journaux américains que le spatial, c'est vraiment le lieu où on va pouvoir mesurer la réalité de la puissance chinoise par rapport à la puissance américaine, si, en plus, on dit des hérésies comme l'ont fait les Américains du genre, on va pas laisser les Chinois aller les premiers sur la Lune, quand même, les Américains, ils sont déjà allés il y a longtemps, ou qu'ils disent, on va pas mégoter pour un milliard de dollars de la NASA et retarder le programme d'arrivée sur la Lune avant les Chinois, alors que vous avez vu le budget spatial chinois, un milliard, c'est énorme dans le budget spatial chinois. Ça doit être la totalité du programme lunaire, quasiment. Donc quand vous avez tout ce genre de truc, très honnêtement, dans la presse chinoise, on se contente de citer les gros titres de la presse américaine. Et on dit, les Américains ont déclaré que les Chinois allaient devenir la première puissance spatiale avant eux. C'est parfait. Et donc, vous crédibilisez votre ennemi pour pouvoir faire une course à l'espace qui va vous motiver en interne, parce que c'est quand même le grand moteur de l'exploration spatiale aux Etats-Unis. Après, vous gérez comme vous pouvez la contradiction que vous avez créée. Ça se passe plutôt bien, parce que ce que vous faites, c'est quand même plus compliqué que ce que font les Chinois. Mais vous êtes un peu pris à votre propre piège. Et aujourd'hui, le retour sur la Lune, c'est les Etats-Unis qui n'ont pas d'autres grands programmes d'exploration humaine. Parce que l'autre programme, la Lune, c'est notre seul satellite naturel, mais la planète la plus proche, c'est Mars, la seule possible éventuellement pour envoyer un homme. Donc, aller sur Mars aujourd'hui, c'est très coûteux, c'est très compliqué. Ça suppose de développer des tas de technologies et personne n'est prêt à mettre le budget. Donc, soit on continue à tourner autour de la Terre dans la Station spatiale internationale, ça fait 20 ans qu'on fait ça, soit on va sur la Lune. Et à ce moment-là, on va vendre la Lune en disant qu'on va apprendre à créer une base et à faire vivre des hommes hors de la Terre. Et ce faisant, et ce n'est pas faux, on apprend un certain nombre de technologies, de la logistique, etc., qui pourraient nous servir pour Mars. – On fait de la prospective sur combien de temps pour cette installation sur la Lune ? – Les plans de la NASA pour une installation sur la Lune, ils remontent à Von Braun. C'est-à-dire que la NASA, elle n'avait jamais imaginé qu'après Apollo, on allait lui dire « t'as vu, c'est fini ». Ça ne faisait pas partie du tout de ce que la NASA avait dans ses programmes. La NASA, elle avait bien vu que faire du one-shot, d'aller en direct sur la Lune, bon, ça n'allait pas permettre de faire ça éternellement parce que ça coûtait très cher. Mais la NASA, derrière, elle avait « on fait une navette, on fait une station spatiale, on transforme la station spatiale autour de la Terre, ce qui existe, mais on n'en faisait pas ce qu'on en fait ». On la transforme en une espèce d'usine, on ajuste, on monte, on fait du spatial en orbite. Alors, comment on faisait monter les matériaux, etc., etc., c'était pas très clair. Mais enfin, l'idée, c'était ça. Et les Russes avaient la même. Les soviétiques, dans la course à la Lune, ils n'avaient pas pensé à aller en direct sur la Lune. Ils avaient pensé à faire d'abord la station. C'est d'ailleurs pour ça que les soviétiques, à partir de 1971, ont eu des stations spatiales. Ils ne sont pas allés sur la Lune avec des gens, mais ils ont toujours fait vivre des gens en orbite. Donc, on fait un marche-pied, il s'appelle ça comme ça, qui est la station spatiale. Et après, de la station spatiale, on ira vers la Lune et on ira vers Mars. Ça, c'était la cohérence du programme. Et pour faire la station spatiale, on va faire la navette, qui va baisser les coûts. Parce que, ce que dit Elon Musk aujourd'hui, d'ailleurs, plus vous tirez, c'est réutilisable, était tout ça, la navette. Sauf que, quand la NASA a présenté son programme, et qu'il y avait le budget en face, on lui a dit, non, 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 ça ne va pas être possible, là, non, sûrement pas, revoyez la copie. Et donc, la NASA a fait un truc, qui ensuite a été commenté plein de fois et analysé plein de fois, mais qui est assez classique dans les grands programmes d'ingénierie. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon, OK, on ne peut pas tout avoir, donc on va d'abord demander la station, on va d'abord demander la navette, parce qu'une fois qu'on aura la navette, si c'est pour aller d'un point A à un point B, une fois qu'on aura le moyen d'y aller, il faudra bien faire le point B, parce que sinon, ça sera idiot. Eh bien, ça a été idiot. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont bien eu la navette, mais ils n'ont pas eu le point B. Le point B, ils l'ont eu en 2000. Donc, le problème, c'est que la navette, du coup, quand il a fallu la justifier, eh bien, il a fallu la justifier en disant qu'elle faisait tout. C'est-à-dire qu'elle devenait d'un seul coup un moyen de transport spatial pour ne desservir rien. C'était quand même un peu embêtant, donc ça en a mis un peu de côté. Donc, elle est devenue un super lanceur capable d'emporter des charges énormes. Eh bien, oui, sauf qu'elle a pris un sacré retard. Donc, les gros télescopes que les militaires américains avaient mis au point pour pouvoir lancer avec la navette, ils ne pouvaient plus les lancer parce qu'il n'y a plus de lanceurs classiques. Dommage. Et, par ailleurs, elle a dit, puisqu'il y a des Russes qui vivent dans l'espace et que nous, on n'a plus aucune expérience de la vie humaine dans l'espace, il faut qu'elles transportent des gens. Et donc, évidemment, le budget de la navette, il a grossi, grossi, grossi. Faire du réutilisable sur un énorme engin, ce n'est pas faire du réutilisable sur des boosters comme ce que fait Elon Musk. Et à la fin, elle a explosé deux fois. Et donc, du coup, là, on a vraiment touché du doigt le problème de l'absence d'un projet politique d'exploration habitée. Et on s'en est. Les États-Unis ne s'en sont jamais vraiment remis. Là, ils essaient... Peut-être que ce projet de 2024, qui là encore, est né sous de fâcheuses auspices. C'est pareil. C'est Trump, à quelques mois de sa réélection, qui, America Great Again, dit que ça y est, il va aller sur Mars en 4 ans, lui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus Saturne 5. Il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas grave. On va y aller en 4 ans. Il n'est pas réélu. Biden, il hérite du programme. Bon, c'était compliqué de le fermer. Parce que, du coup, il n'y avait plus de projet spatial américain. Il l'a gardé. Mais on ne sait pas du tout. À hauteur, déjà, on glisse. C'est sûr que ce n'était pas 2024. De toute façon, même avec Trump, ça n'aurait pas été 2024. Le dit Trump, d'ailleurs, il a dit qu'on y va en 2024. Mais il n'a pas mis les crédits avec, dans la grande tradition. Et donc, du coup, 2024, ce ne sera pas 2024. Bon, on commencerait à faire des choses probablement 2025, 2026. Peut-être 2026, 2027. On ne sait pas trop. Et puis après, on va faire la station circumlunaire. Ça, c'est sûr. On va faire une base sur la Lune. Probable. On va faire un peu d'aller-retour entre la Lune et la station circumlunaire. Et puis après, les chiffres, ils vont parler. Et là, ça dépendra de l'état de l'Amérique. Ça dépendra de la perception qu'on aura par rapport à l'intérêt d'une base lunaire en termes de compétition, de développement durable et de changement climatique. Ça dépendra de ce que feront les Chinois. Parce que si les Chinois font une base lunaire, du coup, ça aidera les Américains pour en faire une, etc. Donc, le projet lunaire, c'est vraiment un projet hybride. Et en même temps, j'y reviens, c'est le seul endroit où si on veut s'essayer à faire des choses, on peut les faire. Du coup, pour les Européens, vous allez en entendre parler sans doute dans les semaines qui viennent, l'idée que quand même, ça serait bien ennuyeux qu'il n'y ait pas de projet européen. Parce qu'il y a un projet russe et chinois. Alors, on parle beaucoup de coopération entre les deux. Pour l'instant, c'est des programmes distincts qui vont se coordonner. Mais enfin, c'est reste des programmes distincts. On a ce gros programme américain. Nous, théoriquement, l'agence spatiale part avec la NASA pour la station circumlunaire. OK. Mais après, quel est notre degré d'ambition européenne par rapport à la Lune ? Et surtout, ce qui est quand même la grande question dans le spatial, par rapport à la maîtrise des technologies qui vont être des technologies critiques. Parce que c'est ça, la grande question. C'est que si vous ratez une marche dans le spatial, si vous ratez une étape, vous ne la rattraperez pas. Ça sera beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux et ça aura perdu tout intérêt. Donc, les Indiens, ils ont des missions. Si vous regardez, les Indiens, ils ont eu deux missions lunaires. Les Japonais, ils ont des missions lunaires, etc. Et je vous dis, même Erdogan, il envisage sa mission lunaire aussi. Donc, c'est ça qu'il faut mesurer. Un projet lunaire, ce n'est pas un projet lunaire tout seul. Ça s'inscrit dans une logique qui fait intervenir beaucoup de facteurs différents. Alors, on vous entend bien. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce projet lunaire. J'imagine qu'il y en a encore plus sur le projet Mars. Oui. Alors, le projet Mars, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où on a le fameux Elon Musk. Et ça, ça arrange beaucoup la NASA. Il ne faut pas rêver. Quand on vous dit que la NASA, elle est challengée par Elon Musk, etc., etc., alors oui, c'est vrai. Par exemple, la NASA, ça fait 15 ans, je crois, qu'elle essaie de développer un lanceur lourd pour son programme lunaire, équivalent du Saturne 5. Et là, Elon Musk, il est en train de développer son lanceur lourd qui apparemment pourrait bien voler avant celui de la NASA. Donc là, la NASA, elle fait carrément la tête. Ça, ce n'est pas drôle. Là, elle a un problème. En même temps, le SLS, il fait vivre Boeing et il fait vivre des milliers d'emplois. Donc, il y a peu de chances que les représentants américains de ces États-là votent contre. Mais bon, disons que ça, ça la gêne un peu. En revanche, pour Mars, c'est parfait. Parce qu'en fait, Elon Musk, il fait la pub. Ensuite, il dit qu'il va mettre de l'argent. OK. Très bien. Qui va développer des moyens ? Parfait. Après tout, la NASA, elle n'a pas envie de faire toute l'infrastructure. Elle préfère faire les trucs qui sont vraiment compliqués, qui sont vraiment de la R&D. Et ça, Elon Musk ne la fera pas. Donc, ce sera la NASA qui la fera de toute façon. La NASA qui la pensera et ses sous-traitants et ses labos qui la réaliseront. Donc, finalement, le projet martien qui, de toute façon, est le projet ultime de tout le monde, dans toutes les communautés spatiales, quand elle pense à l'exploration humaine, eh bien, il reste dans les agendas. Le problème, c'est qu'il glisse. Mais bon... Il glisse jusqu'à quand ? Il glisse, en gros, je dirais, de 50 tous les 5 ans. Donc, Elon Musk, il voyait... Pardon, Von Braun, il voyait qu'on relief le soviétique. C'était pareil. Il voyait qu'on était sur Mars en 2010. Donc, bon, on n'y est pas. Et puis, aller sur Mars, envoyer des hommes sur Mars. Alors, ça aussi, c'est un sondage que je fais avec mes étudiants. C'est assez intéressant. Bah, tiens, je peux m'amuser à le faire avec vous. Juste pour ma culture personnelle. Est-ce qu'on peut imaginer que si on installait une base automatique sur Mars, complètement robotisée, qui pourrait faire de l'exploration, éventuellement, voir un peu ce qu'on peut fabriquer là-bas, etc., etc. Et si on n'y mettait pas d'hommes, est-ce que, pour vous, vous considéreriez qu'on a fait la conquête de Mars ou pas ? Alors, ceux qui pensent qu'on a fait la conquête de Mars, seulement s'il y a des hommes, je veux bien que vous leviez la main. Juste pour avoir une idée. Oui. Parfois, j'ai plus de la moitié des gens. Alors, je pondère, parce que les gens qui écoutent un truc sur le spatial, en général, quand c'est des trucs exclusivement spatial, c'est que ça les intéresse. Ici, c'est pas le cas. Donc, ça explique pourquoi vous êtes moins nombreux. Mais la question, c'est aujourd'hui, à une époque d'intelligence artificielle et de robotique, est-ce que, finalement, de piloter des robots depuis la Terre, voire depuis des stations en orbite, pour ne pas avoir les 30 minutes de délai entre le moment où je dis robot avance, puis le moment où j'entends crash 30 minutes après, parce qu'il y avait une pierre devant. Bon, puis le robot, maintenant, il aura de l'intelligence artificielle, etc. Il ne faut pas ce genre de truc. Donc, effectivement, c'est pas absolument évident. C'est pas absolument évident. Mais pour les communautés spatiales, ben, si, c'est faire des hommes. Ils ne vont pas penser robots, parce qu'ils se voient en explorateurs. Et les astronautes eux-mêmes, et les cosmonautes, ils se voient en explorateurs. Même s'ils sont parfois plus proches, très honnêtement, de l'expérimentateur, quand on est gentil, ou du cobaye, quand on est moins sympa, dans un certain nombre de missions. Parce qu'en fait, ce qu'on attend d'eux, c'est de voir comment l'être humain réagit dans l'espace. Donc, en fait, ils servent, et puis de mener des expériences en parallèle. Mais voilà. Donc, les missions martiennes, c'est fascinant. Ça va demander de développer des tas de technologies spécifiques. Il va falloir concevoir des sources nucléaires, enfin, d'énergie nucléaire sur Mars, pour réussir à essayer de faire fonctionner. Il va falloir essayer de voir comment on peut, plus ou moins, faire un peu de terraforming. Est-ce qu'on peut extraire de l'oxygène ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau ? Etc. Quand vous êtes un ingénieur, c'est quand même fascinant. C'est des défis absolument fantastiques. Le problème, c'est tout ce que ça demande comme matériel. Le spatial, c'est un milieu horrible. C'est un milieu horrible. Vos matériaux, il faut qu'ils résistent à des températures très basses, des températures très chaudes. Ils sont en permanence soumis à l'aléa de l'un à l'autre. Vos batteries électriques, il faut qu'elles résistent. Vous avez des radiations solaires. Quand il y a des gens dedans, ça veut dire que vous devez mettre des plaques de plomb qui font que votre vaisseau fait 52 tonnes. Après, il faut l'arracher, le vaisseau, etc. Et à l'arrivée, vous n'avez rien. Mais rien de rien. Les Pilgrim Father, ils ont failli mourir de faim quand ils sont arrivés aux Etats-Unis. Mais là, c'est sûr que sur Mars, c'est vite vu. Vous ne respirez même pas. Enfin, je veux dire, vous n'avez rien. Donc, la mission martienne, d'un point de vue de la capacité technologique, c'est un superbe défi. Après, le rapport au budget que ça représente et les priorités que vous mettez de ce qu'on veut faire de budget public et de découverte, on n'a jamais vraiment découvert les fonds marins. Et c'est un super défi aussi. Donc, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Et je me méfie quand je parle de ces sujets-là et j'insiste là-dessus, moi, je suis du old space. Je suis de la vieille école. Je suis de la génération Spoutnik, moi. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, comment il voit les choses. Il ne les voit sûrement pas comme moi parce qu'il n'a pas la même expérience et pas la même culture. Mais je ne suis pas sûre qu'il les voit encore très clairement. Mais dans 5 ou 6 ans, oui, ils commenceront à avoir d'autres idées. Et c'est là qu'on verra ce que ça peut devenir. Merci. Alors, on parle d'exploration humaine, il y a d'exploration scientifique aussi. Je voudrais quand même qu'on dise un mot, justement, du télescope qui a été lancé récemment avec succès. James Webb, c'est vraiment une prouesse. Et qu'est-ce qu'on peut réussir à découvrir avec ce nouvel engin ? Avec ce nouvel engin, alors, je ne suis pas astronome, mais visible, visiblement sans parler parce qu'il travaille dans l'infrarouge, mais ça va être le moyen d'acquérir des informations depuis l'espace dans des domaines qu'on n'a jamais pu étudier depuis la Terre. Donc, effectivement, c'est un gros télescope. Il est récent, enfin, relativement récent, parce que c'est pareil, ça, encore. Le James Webb télescope, ça doit faire 15 ans qu'on travaille dessus. Donc, quand on travaille sur 15 ans sur un système, ça veut dire que vos détecteurs, votre informatique, vos câblages, tout ça, c'était ceux qu'on pouvait penser modernes il y a 15 ans. Donc, entre-temps, on avait bien anticipé la miniaturisation, et maintenant, on fait attention, et les trucs critiques, on les garde pour les réaliser à la fin du programme, etc., etc. Bon, il est déjà un peu vieux, on va dire. Mais, en tout cas, par rapport à Hubble, il va permettre, je ne sais plus de combien, et le saut dans les capacités de transmission, de détection, etc., etc., mais il est extrêmement important. Il est vraiment extrêmement important. Et là, la science spatiale, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, dont on parle finalement. On a du mal à faire rêver sur la découverte scientifique. Et c'est d'autant plus dommage que dans le domaine spatial, s'il y a quand même bien un domaine où la coopération continue à exister, c'est bien la science. Parce que, là encore, ça coûte très cher. Donc, du coup, quand vous avez développé un instrument, vous allez essayer de le faire voler sur le plus de missions possibles, pour avoir le plus de données possibles. Et comme c'est le même instrument, c'est très bien, parce que, du coup, vous allez pouvoir comparer les données entre elles. Donc, si vous regardez, par exemple, nous, en France, on a fait la caméra, la ChemCam, qui a été faite par une équipe de Toulouse, et c'est Sylvestre Maurice, qui était le chef de projet. Bon, il a fait sa caméra pour une mission lunaire, et puis sa caméra, maintenant, elle est sur Mars. Elle a été améliorée, elle est super ChemCam, mais elle est à nouveau sur Mars. Et il a découvert qu'il y avait des images que les Chinois renvoyaient de la Lune. C'était bizarre, il y avait le même bug qu'il avait sur sa caméra quand il l'avait fait sur son programme bunaire. Donc, voilà, il avait contribué. Il avait aussi fait de la coopération scientifique avec les Chinois. Donc, il s'est bien amusé, parce que les Chinois, à un moment, ont écrit en disant, on ne comprends pas, là, on a un truc. Il dit, si, si, il y a un petit correctif à faire. Si vous voulez, je vous l'envoie. Et donc, du coup, la coopération scientifique internationale, c'est vraiment, là, pour le coup, le moyen de tirer le meilleur du spatial. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que quand on est dans l'espace, on est interdépendant. Et que, par exemple, ces histoires de guerre spatiale et compagnie, ou de débris, ça pose les mêmes problèmes à tout le monde. Et donc, du coup, il y a une vraie prise de conscience, d'une solidarité dans cette mise en valeur de l'espace réelle. Les agences spatiales, ça fait des années qu'elles se préoccupent des débris et qu'elles essaient de limiter au maximum les débris quand elles font des lancements ou quand elles récupèrent leurs satellites, etc. Donc, si vous voulez, la coopération scientifique, elle est intéressante parce que c'est une communauté qui se parle, qui se connaît. Et ça, c'était vrai déjà pendant la guerre froide. Et ça, c'est vraiment très important parce que je pense que le meilleur moyen, quand même, de faire les choses intelligemment, c'est d'échanger, surtout dans ces domaines-là. Alors, il y a des enjeux. Les enjeux, celui qui est chef de projet, récupère les données le premier. C'est lui qui publie le premier dans les grandes revues scientifiques. Ça fait monter son labo dans le truc de Shanghai. Shanghai, il retrouve un peu plus d'argent, etc. C'est pas les bisounours, les scientifiques. Mais malgré tout, quelque part, les données, on les échange. Et aujourd'hui, si vous prenez une vraie question qui est quand même celle du devenir un petit peu de notre environnement planétaire, le fameux Terre, océan, atmosphère, espace, la grande question qu'on se pose aujourd'hui sur les évolutions du changement climatique et sur toutes les questions de développement durable qui vont avec, les satellites, c'est génial parce que les satellites, ça prend des données. Alors, on retraite des vieilles données qui avaient 40 ans sur des phénomènes que certains capteurs avaient pris, mais sans que ça nous intéresse à l'époque. Donc, la question, c'est le stockage de données. Ça coûte cher. La question, c'est la comparaison de données hétéroclites. C'est compliqué. La question, c'est les types de traitement de données. Ça aussi, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus conscients de ça. Et donc, on parlait de l'Europe. Peut-être qu'une des pistes où l'Europe pourrait se faire vraiment une niche de compétences spatiales, ça serait justement dans la science spatiale et cette étude de l'environnement spatial de la Terre. Où là, effectivement, c'est des satellites en réseau avec du traitement, etc., etc. Et on apprendrait beaucoup de choses. Et pas seulement de vérifier le taux de CO2 qui est rejeté. Ça en est une partie qu'on met beaucoup en avant. Mais ça n'en est qu'une partie. Comprendre ces phénomènes, c'est vraiment des défis pour les scientifiques. Donc, les scientifiques dans l'espace, ils ont deux côtés. Ils ont les gens qui font la science spatiale. Donc, c'est vraiment les interactions avec la Terre. C'est toutes les questions de l'atmosphère et éventuellement du vent solaire et de tous les problèmes de météo solaire, de météo spatiale qui flinguent les satellites accessoirement, qui compliquent la vie des hommes quand ils sont dans l'espace. Et puis, ceux qui, eux, sont les astronomes ou les astrophysiciens et qui veulent découvrir des exoplanètes, partir plus loin, connaître l'âge de l'univers, etc., etc. Plus, quand même, des planétologues qui aimeraient bien comprendre pourquoi Mars escalait ou pourquoi Vénus escalait et quels sont les phénomènes climatiques qu'on pourrait essayer de reconstituer en partant du principe que, finalement, il y a peut-être eu des similitudes avec la Terre à une époque. Je voudrais rebondir sur... Vous avez parlé de ces satellites. On entend souvent, en voyant les médias, en usent et en abusent, j'imagine, de ces images d'une Terre entourée d'une multiplicité de satellites, de ces débris qui pourraient être extrêmement dangereux. Avant d'évoquer le risque et de le nuancer, je crois que c'est ce que vous allez faire, est-ce qu'il y a un cadre légal pour la gestion, l'utilisation de l'espace ? Je pense, par exemple, en Antarctique, il y a un traité qui en fait une zone de coopération et de paix. Est-ce qu'il y a la même chose ou un ersatz de la même chose pour l'espace ? Oui. Alors, il y a un traité qui est d'ailleurs signé à peu près à la même époque que le traité sur l'Antarctique qui est le traité de 1967. C'est vraiment le seul grand traité spatial. Il y en a deux autres derrière qui est un traité sur l'immatriculation des satellites qui fait que chaque satellite qui est lancé doit être déclaré avant le lancement et qu'il est enregistré. Et puis, un autre traité sur la responsabilité et une espèce de solidarité internationale s'il y a des astronautes qui devaient se poser dans votre pays, etc. Donc, il n'y a pas un cas de figure très courant. Mais la grande question, c'est vraiment le traité de 1967. Le traité de 1967, j'insiste, il est signé avant qu'on marche sur la Lune. Et ce n'est pas neutre parce que les États-Unis et l'Union soviétique ont fini par accepter un consensus parce qu'ils voulaient que soient réglées les questions d'appropriation potentielle avant que l'un des deux marche sur la Lune. Et comme finalement, les États-Unis pensaient qu'on ne sait jamais que ça pouvait être les soviétiques, du coup, il fallait signer. Donc, le traité de 1967, il a quelques grands principes. Il dit que l'espace est le bien commun de l'humanité, patrimoine commun de l'humanité, l'espace et les corps célestes. Donc, ça inclut la Lune. Deuxième, je ne sais pas dans quel sens je vais prendre la question, je vais juste vous décrire les principes, après j'y reviendrai. Deuxième principe, libre utilisation de l'espace, libre circulation dans l'espace. Quatrième principe, l'espace doit toujours être utilisé à des fins pacifiques. Cinquième truc qui est très clair, interdiction de mettre des armes de destruction massive dans l'espace. Bon, ça, c'était... De toute façon, c'était venu à l'idée de personne, donc ça pouvait être très précis. Les autres principes, c'est une question d'interprétation. Patrimoine commun de l'humanité, ça n'a jamais été défini. Usage pacifique, ça n'a jamais été défini. Les Indiens, à une époque, ont dit mais on ne peut pas mettre de satellite opéré par des militaires, ce qu'on appelle, en faisant le résumé, satellite militaire. Les Américains ont dit dans les opérations de maintien de la paix, il y a des militaires, et dans les catastrophes naturelles, il y a des militaires qui interviennent et ils font bien du pacifique. Donc, oui, c'est pacifique. Donc, pacifique, ce n'est pas défini. Libre utilisation. Ça veut dire quoi, libre utilisation ? Ça veut dire que vous arrivez sur un astéroïde, vous ferez l'astéroïde, ce qui sont les projets actuels, de ressources célestes, et donc libre utilisation. Alors, en même temps, ça dit non-appropriation. Bon, comment on fait ? Libre circulation. Donc, je tire et ensuite, j'orbite. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe. Et puis, quand mon satellite, je ne le pilote plus, il est attiré par l'attraction terrestre et il revient sur Terre. Et au passage, effectivement, et c'est pour ça qu'il y a ces images des débris et des satellites devenus inactifs qui font un peu une espèce de magma autour de la Terre. Sauf que dans ces images-là, les échelles ne sont pas du tout bonnes. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez des débris de 10 centimètres que vous voyez très clairement sur le dessin par rapport à une Terre qui, si vous deviez la mettre à l'échelle des 10 centimètres, vous exploserez l'image. Donc, les échelles ne sont pas bonnes du tout. Après, dans l'espace, 36 000 kilomètres, vous avez l'orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire, il y a peut-être 300 satellites en orbite autour, 36 000 kilomètres. La circonférence, ça fait deux pierres. Donc, ça fait dans les 220 000 ou 230 000 kilomètres de circonférence pour 200 ou 300 satellites. Il y a de la place. Donc, en gros, la question, c'est plutôt la question des fréquences. C'est-à-dire, effectivement, et ça, c'est régulé par l'Union internationale des télécoms, qui est une union qui existait déjà pour réguler le télégraphe de Schiappe, etc., etc., qui est vraiment une question de télécoms et qui s'est saisie des questions spatiales. Et puis, après, c'est une question de gestion du trafic. Mais sur le fond du fond, on peut interpréter assez librement le traité de 67, qui a quand même le mérite d'exister. Et surtout, le traité de 67, c'est un traité international signé par les États dans le cadre de l'ONU. Donc, ça veut dire que quand Elon Musk lance quelque chose, c'est l'État américain qui endosse la responsabilité. Et donc, s'il y a un problème, c'est l'État américain qui sera responsable. À charge pour lui de voir comment il a sous-traité à Elon Musk et à ses assurances, le fait d'être éventuellement remboursé. Et c'est là que se jouent des enjeux assez intéressants qui font que, par exemple, il y a la Nouvelle-Zélande qui va devenir un État spatial parce que, finalement, Rocket Lab va lancer des satellites de là parce que la Nouvelle-Zélande, après tout, elle n'est pas très regardante sur le fait d'endosser une responsabilité sans la lui faire payer, etc. Donc, oui, il y a un traité, un traité de 67. Et le traité de 75 sur la Lune, qui voulait insister beaucoup sur le fait qu'on ne pouvait pas s'approprier, qu'on ne pouvait pas faire de souveraineté et qu'il a été très clair dans les termes, il n'a pas été signé par aucune des puissances spatiales. Parce que là, au moment où, effectivement, on se dit que peut-être on pourrait faire des choses, personne n'a envie de se lier les mains. Il y a plein d'autres sujets comme ça. Le traité de 85, les principes de télédétection. Alors, quand on n'arrive pas à signer des traités, dans le spatial, on met des principes. Les principes, ce n'est pas contraignant. Mais en gros, on s'entend quand même tous, on s'entend quand même tous sur le fait qu'on va essayer de les respecter. Bon, la télédétection, ça pose un petit problème. C'est que vous vendez des images d'un territoire qui ne vous appartient pas. D'abord, ça pose un problème de renseignement. C'est-à-dire que vous regardez chez quelqu'un et vous en faites tous les usages que vous voulez sans rien lui devoir. Ça, c'était le grand intérêt de la conquête spatiale pour les Américains depuis le début. Et de toute façon, vu qu'une fois que votre satellite est lancé, la Terre tourne dessous, on ne peut pas l'empêcher. Donc ça, c'est, je dirais, une des lois physiques. Mais, une loi de Kepler. Mais, en gros, l'observation de la Terre, quand vous faites de la commercialisation des images, quand vous vous mettez à les vendre, nous, les Français, on a été un des premiers à vers ça avec SpotImage, et il y a plein de pays qui, à l'ONU, ont été dire, non, mais attendez, là, le droit à l'image. Vous êtes en train de photographier notre territoire et vous vendez des images de notre territoire qui ne vous apportent de l'argent. Et nous, et tout ce qu'on a obtenu, tout ce qu'ont obtenu ces pays-là, dont aucun n'était une puissance spatiale, ça a été d'obtenir une déclaration qui dit, il est entendu qu'on revendra à l'État dont on a pris les photos, on lui revendra les images, on lui revendra, à un prix raisonnable. OK ? Ça marche comme ça, hein ? T'es venu à marcher comme ça. Donc, si vous voulez, après, il ne faut pas être simpliste. Gratuitement, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, tous les satellites d'observation de la Terre mettent gratuitement leurs images, en temps réel, dans le cadre de la charte de suivi des catastrophes naturelles, et toutes les équipes de secours de tous les pays, les ONG, les États, etc., ont immédiatement accès à ces images pour pouvoir intervenir. Donc, ce n'est pas blanc-noir. Donc, si vous voulez, on ne fait pas de l'argent systématiquement. Mais quand même, il y a des vrais problèmes du fait que vous êtes à l'extérieur de la planète, que d'une certaine façon, vous la dominez, mais en même temps, vous ne la dominez pas parce qu'on ne tient pas l'espace et puis parce que tout tourne. Donc, en fait, vous ne restez jamais au-dessus du même point. Vous mettez une heure et demie pour faire le tour de la Terre. La Terre, elle a tourné. Elle met 24 heures pour tourner. Donc, vous voyez bien que vous restez par bout. Vous avez des portions de surface terrestre. Mais c'est une autre façon de penser les relations. C'est ça qui est compliqué. Il y a 12 000 satellites autour de la Terre, je crois que vous me disiez. Non, qui ont été lancés. Qui ont été lancés, oui. Ils ne sont plus autour de la Terre. Alors, je ne sais plus où aller. Ma planche, non, elle doit être plus haut, je pense. Ça, c'était au cas où on aurait parlé. On sait à peu près où ils sont, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils font. Ah, on ne sait pas où ils sont tous. Nous, on ne sait pas. Les Américains savent et les Russes savent un peu. Je crois que je l'avais mis là, oui. C'est très compliqué de suivre un satellite en orbite parce que d'abord, il faut le pister au départ. Il faut le suivre. Et vous avez bien la déclaration du jour et de l'heure de lancement. Mais ensuite, derrière, il faut le récupérer. Ensuite, comme aujourd'hui, quand il y a quand même beaucoup de satellites, dont des satellites opérationnels, dont des satellites inactifs, il faut les distinguer. Et puis surtout, la question, c'est si vous n'avez pas suivi le satellite depuis le début, comment vous savez à qui il appartient ? Ça, c'est une vraie question. Donc, nous, en France, et au titre des pays européens, on est les premiers, on a un radar qui est le radar grave. Mais ça encore, c'est un radar grave, c'est... J'ai deux minutes. Oui. Le radar grave, c'est un bricolage. L'ONERA, je ne sais pas si ça vous parle, qui est une agence d'aérospatiale, qui fait de l'aviation et qui est une agence de recherche et de développement, réfléchissait à, effectivement, comment suivre des objets dans l'espace. Alors, il faut bien voir que toujours, suivre des objets dans l'espace, quelque part, il y a quand même un arrière-fond, suivre des missiles et faire de l'antimissile, tout ça, c'est quand même un peu lié, mais bon. Et donc, l'ONERA cherchait à identifier des cibles dans l'espace et donc, les satellites, c'est plus gros, etc. Et elle avait proposé un programme expérimental et ça intéressait le ministère de la Défense et donc, on a demandé à un industriel combien ça coûterait de réaliser le radar pour... Et là, le prix qu'a sorti l'industriel était faramineux et donc, du coup, le ministère de la Défense ne pouvait plus se l'offrir. Et ce qui s'est passé, c'est ça qui est intéressant, c'est que, du coup, il y a un certain nombre de gradés d'un côté militaire et d'ingénieurs de l'ONERA de l'autre qui se sont dit quand même, c'est trop bête, on ne va pas arrêter. Et donc, les militaires ont dit moi, je peux racler, mais c'était vraiment ça, je peux racler mes fonds de tiroir et avec l'argent que je récupère sur ça, sur ça, sur ça, je peux payer tant. Et l'ONERA a dit si vous acceptez des barraquements, un truc expérimental et je ne sais pas quoi, on peut le faire. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait comme ça. Et là, c'est là que je trouve que la communauté spatiale, j'ai plein d'exemples comme ça, la communauté spatiale, c'est une communauté assez petite et très soudée. Et ça, si vous voulez, les trucs à l'Elon Musk, c'est un autre monde. On n'est pas du tout en train de penser pareil. Et donc, du coup, on a été les premiers à avoir un radar grave qui nous a permis, à partir des données que nous fournissait et que nous fournissent toujours les Américains, de vérifier l'orbitographie, quand ça passait au-dessus de ce que le radar pouvait détecter l'orbitographie des satellites. C'est assez intéressant parce que quelquefois, on a vu passer des satellites qui n'étaient pas tout à fait aux orbites que nous donnaient les Américains. Donc, ça pouvait nous intéresser. Et puis, quelquefois, on a cru reconnaître des satellites américains, etc. Donc, on est devenu quelqu'un de relativement crédible. Les Allemands, avec une autre technologie, on fait pareil un peu plus tard. Donc, on a en Europe le radar Tira et le radar Grapp. Et puis, on a des systèmes pour suivre nos propres satellites, des systèmes de poursuite. Et les A à les siens pour suivre ses propres satellites. Et depuis quelques années, les industriels ont développé des géotrackers qui, eux, sont en orbite et qui essaient de photographier aussi les images satellites. Donc, on a une vision parcellaire à partir des données que nous donnent les Américains. Les Américains, 50 milliards de dollars tous les ans, ça servit à quelque chose. Les Américains, eux, ils ont un état de la situation complète jusqu'à 10 centimètres. Alors, ils ne savent pas toujours à qui appartiennent les débris de 10 centimètres parce que les satellites, ils continuent à se fragmenter, les débris, ils continuent à se... Donc, ça, ils ne savent pas en détail, ils s'en fichent. Mais pour tout ce qui est des satellites, ils savent très bien à qui ils appartiennent, ils savent très bien ce qu'ils font. Les Russes ont encore, parce que ça, ils l'ont maintenu, une capacité spatiale. Les Chinois essaient d'en avoir une, on comprend pourquoi, et les Européens essaient de créer au niveau européen, payé par l'Union européenne, un système. Et là encore, on revoit bien, qui dit radar, etc., dit renseignement, et puis on ne va pas donner aux pays qui n'en ont pas des données que nous on a, etc., etc. Donc, on a du mal à mettre ça en oeuvre, alors que ce n'est pas si coûteux que ça. Ça a quand même une implication, l'air de rien, très grave, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont déclaré que quiconque attaquerait un de leurs satellites commettrait un acte de guerre. C'est-à-dire qu'il riposterait, c'est écrit dans les stratégies américaines, c'est écrit noir sur blanc, depuis dix ans d'ailleurs, quiconque détruire un satellite américain, les États-Unis considèrent qu'ils ont une déclaration de guerre et qu'ils ont la possibilité de riposter par n'importe quel moyen dans n'importe quel domaine. C'est clair. Aujourd'hui, les Américains nous déclarent qu'ils ont été attaqués par un satellite chinois et que donc, ils font une riposte. Je fais de la science-fiction, mais sur le principe, nous, on dit, ah, bon. Or, je rappelle quand même que le fameux grand discours de Villepin qui dit, on n'y va pas en Irak pour la Deuxième Guerre d'Irak, parce que nous, sur nos images, on ne voit pas ce que vous voyez et on ne vous croit pas et on n'y va pas, ça, dans l'espace-ci, on n'est pas fichu de le faire. On n'est absolument pas capable de prendre une autonomie de décision. Alors, ça tombe bien. Les Américains vous disent, de toute façon, nous, vous nous connaissez, on fait régner la paix, il n'y a pas de problème, on n'ira pas attaquer les autres. Ce qui est vrai, parce qu'il n'y a aucune raison d'aller attaquer un satellite chinois ou un satellite russe. Bien évidemment, on est d'accord avec eux. mais quand même, c'est quand même un peu ennuyeux d'être aveugle. Donc, la question de la surveillance spatiale, c'est à mon avis une question qui est très importante. Donc, qui suit les débris suivrait les satellites ? Donc là, on voit bien comment on contourne la question. Vous avez plein de pays qui, pour des raisons diverses, ne veulent pas trop dire qu'ils sont prêts à suivre des satellites, etc. Donc, ils disent qu'ils vont suivre des débris. S'ils font des trucs plus petits, ils font des trucs plus gros. Bon, ça, c'est bien. Mais fondamentalement, ce n'est pas des budgets importants. Mais c'est une décision qui, là encore, touche à la souveraineté. Et là, les Européens, c'est compliqué. Sauf que maintenant, avec de plus en plus de satellites commerciaux, etc., la question, elle va se poser. Et aujourd'hui, les États-Unis proposent pour les opérateurs de télécoms une espèce d'abonnement à la carte dans un service dont les données seraient fournies par les Américains, mais que les opérateurs de satellites pourraient utiliser pour éventuellement déplacer leurs satellites, éviter des collisions, etc., etc. Il y a la ministre de la Défense française qui a annoncé une nouvelle stratégie avec théoriquement des moyens à la clé. Bon, une stratégie plus vaste, mais elle n'inclut pas ces problématiques ? Si, si, si. Eu-mêmes, il y a un fonds européen de défense qui a été voté et qui inclut la problématique de la surveillance spatiale. Mais entre inclure la problématique de la surveillance spatiale et s'entendre sur ce qu'on va faire pour être tous... Mais même déjà en France, il y a des années, qu'on aurait pu mettre un radar grave de l'autre côté de la Terre. On y a, on a des dom-toms. Donc l'avantage, c'est qu'on aurait eu deux graves qui se parlaient, mais on n'a jamais pris la décision politique de le faire. Alors que c'est rien. Et on n'a pas pris la décision politique de le faire. Moi, j'en ai souvent entendu parler parce que c'est quelque chose, je crois que ça fait partie des premières recommandations que les quelques experts que nous sommes dans l'omène spatial, on a pu faire chaque fois qu'on nous posait des sujets ou on trouvait ce sujet-là. On ne l'a pas fait parce que finalement, et ça, je peux le comprendre, le ministère de la Défense dit, oui, mais à moi qui suis censée le payer, ça va me servir à quoi ? Je ne vais pas faire une guerre dans l'espace, je ne vais pas être attaquée, les Américains me donnent les données gratuitement, je leur fais confiance parce que je sais qu'effectivement, ils seront honnêtes sur les données qui me concernent. Donc pourquoi je le ferais ? Donc effectivement, si on le fait, c'est parce qu'on veut être un acteur international, c'est parce qu'on veut avoir une autonomie de décision. Ça, c'est important. Et ça, il faut qu'on s'entende au niveau européen pour se mettre dans cette posture-là aussi. C'est ça qui est compliqué. Merci. Alors une dernière question avant de passer la parole au public, peut-être sur la France. Il y avait une tribune très récemment dans Le Monde qui dénonçait le fait que le CNES, le Centre national d'études spatiales, va être attaché, ne sera plus rattaché au ministère de la Recherche mais à celui de l'Industrie. Est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique ou vraiment très significatif pour vous ? Alors, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Moi, j'ai passé mon temps à rendre des rapports tantôt au ministère des Télécoms, tantôt au ministère de l'Industrie, tantôt au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, depuis très longtemps, le ministère de la Défense fait partie des co-acteurs du CNES et ça, ça ne changerait pas. Donc, c'était un petit peu, c'était vu à chaque fois comme oui, mais c'est mieux du côté de l'industrie ou des Télécoms parce qu'il va y avoir plus d'investissements pour des applications, etc., etc. Et le CNES, à cette époque, était plutôt d'accord parce que du coup, il pensait qu'il aurait plus de budget, vous passez mieux dans un gros budget du ministère de l'Économie ou de l'Industrie que dans un petit budget comme l'Enseignement supérieur ou la Recherche où vous avez très vite le CNRS et les grosses instituts de recherche qui vous dénoncent en disant que vous avez trop d'argent. Donc, d'une certaine façon, à une certaine époque, c'était quelque chose qui avait, à mon sens, une autre signification qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on ne dit pas seulement qu'on va rattacher le CNES au ministère de l'Économie, on dit que... Ou de l'Industrie, je ne sais plus, c'est les mêmes. Je ne sais plus. En tout cas, on aura le ministère de l'Industrie. On dit qu'on va le faire parce qu'il faut développer le rôle des acteurs privés et il faut que le CNES favorise l'innovation et favorise ce transfert au privé. Ça, c'est différent et c'est plus problématique dans la mesure où ça veut dire qu'on part un peu du principe que l'écosystème américain et le modèle américain, il est le bon modèle et qu'il faut suivre cette voie-là. Moi, très honnêtement, je ne vois pas bien l'équivalent entre l'écosystème américain et l'écosystème européen et français. On n'a pas les mêmes investissements, on n'a pas les mêmes acteurs du numérique, on n'a pas les mêmes besoins, on n'est pas du tout au même niveau. Donc, le principe d'un écosystème, c'est que précisément, et on n'a pas les fonds d'investissement et la disponibilité, le régime des faillites, tout ça est très, très différent. Donc, je pense qu'il y a un vrai risque à considérer que, finalement, le spatial américain, c'est la voie à suivre. Je pense qu'on a plutôt intérêt à se poser la question de qu'est-ce que nous, on sait faire et comment nous, on peut se positionner. Alors, le CNES se l'est beaucoup posé, cette question-là. Il a beaucoup joué sur le fait que la COP21, c'était un élément de développement du spatial. Le CNES, avec son précédent président, a beaucoup développé les coopérations internationales. Et aujourd'hui, par exemple, on entend, ah oui, mais ça coûte beaucoup d'argent de faire plein de coopérations internationales avec plein de pays. Honnêtement, je voudrais bien voir combien ça coûte, mais ça ne coûte pas tant d'argent que ça parce que c'est les mêmes instruments que vous recyclez et vous récupérez de la donnée en échange. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on disait précédemment. Non, c'est très bien de faire de la science internationale. Donc, aujourd'hui, si on dit que le CNES, il doit, dans son rôle, jouer un peu le rôle de la NASA vis-à-vis d'Elon Musk, je caricature, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais si c'est ça qu'on a en arrière-plan, ça me paraît difficile, vu le budget du CNES par rapport au budget de la NASA et vu le fait que, j'insiste, c'est depuis 1984 que les États-Unis signent des actes de commercialisation de l'espace. Même Obama, quand il a arrêté la Lune et tout ça, il a dit, d'ailleurs, au fait, on ne refait pas la navette et c'est un entrepreneur privé ou un industriel. Il pensait plutôt à Boeing qu'à Elon Musk, mais c'est un industriel qui, dorénavant, va faire ces trucs-là. On n'a pas besoin d'une agence super sophistiquée pour faire des lanceurs. Ça fait 60 ans qu'on sait faire ça. Donc, si vous voulez, je pense que là, il y a une vraie question à se poser et on en parlait un tout petit peu avant de venir. Samedi dernier, j'étais à la Villette où il y avait une association qui organisait un débat sur Elon Musk, peut-on empêcher Elon Musk de coloniser l'espace, etc. Bon, la question, je crois que vous avez compris, ça ne se pose pas exactement comme ça, c'est un petit peu plus sophistiqué. Mais je me disais, on était un astronome, un sociologue et moi, et je me disais et on s'est répondu assez facilement. On avait chacun des arguments de notre point de vue et je me disais qu'en fait, il serait peut-être temps qu'on écrive quelque chose sur les enjeux citoyens de l'espace. Parce que vraiment, je ne sais pas si je vous ai convaincus, puis c'est rapide et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même des questions qui sont des questions importantes et qu'il faut qu'on se pose et qu'il faudrait peut-être aussi parler de ça de manière un petit peu plus approfondie et que ça fasse partie un peu plus du débat public. On a les présidentielles, je crois que Cheminade ne se représente pas, mais je plaisante parce que Cheminade, lui, il voulait absolument aller sur Mars. Dans la communauté des gens qui réfléchissent sur le spatial, ce n'est pas quand même ce qu'on préfère, mais c'est vrai que cette question des enjeux de l'espace n'est pas la question la plus importante à traiter d'ici la présidentielle, je suis d'accord, mais c'est quand même une question qu'on pourrait vouloir voir traiter aussi. Ça passe après l'hôpital, je vous l'accorde, mais globalement, c'est quand même des questions sur lesquelles j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de débat public parce que je pense que ce n'est pas si compliqué que ça de saisir les enjeux et qu'après tout, des retours qui arriveraient de la société civile, ça ferait peut-être aussi évoluer et ça aiderait aussi sans doute la communauté spatiale à se positionner. Je vous remercie très chaleureusement de la clarté de vos propos et de cet exposé lumineux. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ...